C'est un медän, c'est un cèление donc je suis un can agriculture thérapeutique Avec l'économie de bassin, on convient sur mon triage de barché Shadow 3. 이� casino, on vend en 4 known ex-s어를 sous l'octobre Je vous remercie à l'intérieur de l'Université de Balantikonda sur scène. Je vous remercie à l'association d'Aziz Gaye. Je vous remercie à l'inquiétude de la communauté d'Aziz Gaye. Merci beaucoup. Bonjour à l'alpha Baviyande. Bonjour à l'alpha Baviyande. Bonjour à l'alpha Baviyande. Bonjour à l'alpha Baviyande. A toute la communauté Balantikonda sur scène. Je vous remercie à travers son président Malami et vraiment du maximum respect à tous les Balantikonda. Ce grand carnaval, c'est vraiment une grande fierté pour toute la culture sénégalaise, voire africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de remercier vraiment l'administration générale, la présidente de ce carnaval, je veux dire, Madame Patoukassé Sartre, qui a vraiment eu l'ingénieuse idée de ce que j'ai fait pour faire le grand carnaval de Dakar. Moi, personnellement, j'ai eu la chance pour l'historique. Le carnaval que j'ai fait à Dakar, Madame Oumoussi, la grande civiste internationale de renommée qui fait la fierté du Sénégal, la fierté de l'Afrique, je vous ai fait à travers l'attitude du Médisakana. Donc, à mon chance, à l'époque, je suis le roi à plumes dans le carnaval de Dakar. Après, à mon souvenir, à l'époque, à l'époque, on avait participé au grand carnaval de Dakar. J'ai encore les photos avec eux. Mais, mâchallah, après quelques années, il faut un relais, il faut un relais. Alors, Laure Mouta, cette dame qui s'appelle Patoukassé Sartre, que je salue, est aussi son directeur artistique, Ligal, qui est un grand, vraiment, musicien, un grand ambassadeur de la culture. Mon mot, une initiative, lance-toi de la 5e édition. Le grand carnaval de Dakar. Je suis le roi à l'époque, à ma chance, la communauté Balante, à travers le label Balante Kounda, sur scène, vraiment, il faut participer. Je vous remercie, mais il faut remercier une dame spéciale, vraiment, une ambassadrice de la culture Balante, je vous nommais, madame Bintoumane Gougides, tel que l'appellent vraiment les compères, vraiment, les parents Balantes. Vraiment, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle Balante Kounda. Voilà une dame que j'ai rencontrée dans mes périglations artistiques, elle est prête à se sacrifier, vraiment, elle s'appelle pour sa communauté. Donc, c'est une des études, elle a vu mon projet, elle a misé mon programme, qui est un programme, qui est un programme de mairie syndia, sur l'immigration irrégulière. Alors, elle a vu, il y a, il me dit, que je visite le Balante Kounda, je vais bien aimer que ma culture soit rehaussée, que les Balantes soient vraiment dans les grands rendez-vous culturels. C'est comme ça que j'ai proposé le concept, qui s'appelle, Balante Kounda, sur scène, je suis Balante, donc j'existe. Alors le grand carnaval de Dakar, quand est-ce qu'il s'est venu ? Le grand carnaval de Dakar, je vous dis tant bien déjà. Parce que pour l'information, les gars de Louvain, nous sommes à l'aéroport, un accueil triomphal de l'Université. Nous sommes venus à l'aéroport. Nous sommes venus à l'aéroport. Nous sommes venus à l'aéroport pour fêter les gars de Louvain au Sénégal. Le Sénégal est un arbre de paix. C'est vraiment une terre de repos. C'est aussi une terre très riche culturellement. Dans la diversité culturelle sénégalaise, comme disait le présent poète Léoport Sera Senghor, Sénégal Ndiaye, Dakar ou Djal Diop, du Fouladou Balde au Walomboït, donc si on a la chance, nous, le Balang Takonda, aux dernières conclusions de la programmation de ce grand carnaval de Dakar, qui va refuser du monde. Parce que, ici, on a placé l'indépendance. Ici, le carnaval qui va démarrer, le samedi, vraiment pour rallier les grands théâtres de Bouddhaï Koumbourouz, qui est un joyau pour nous qui avons le théâtre, pour nous qui avons la culture, pour nous qui avons le quatrième art. Vraiment, Amsal Bumendon, pour recevoir le grand carnaval avec toute la diversité culturelle. Nous sommes les coignacs, nous sommes les invités d'honneur. C'est ce qui a été fait. Nous avons la chance, Balem Takonda, sur scène, pour participer à ce projet. C'est ce qui a été fait. Alors, le grand carnaval, nous avons aussi, vraiment, une importante culture, qui est au Sénégal. Parce que, j'ai découvert, à travers Birkama, le boulet Senghor, qui est un arbre mythique. Le président, quand le président Léo Polcérat Senghor, qui a voulu postuler pour qu'il soit un mandat au niveau du gouvernement de France, qui est député, a été fait. On l'a pris, qui est un arbre d'emblème. On l'a pris, qui s'en a pris, et qui s'en a député. Donc, j'ai visité. Il est un homme, qui a été décreté. Il est un homme qui a été décreté. Il est un homme qui a été décreté. Il est un homme qui a été décreté. On l'a pris, comme, vraiment. Quand on a pris le grand carnaval de Dakar, la cinquième édition, moi, je m'adais, ne réttaient surtout pas ce grand événement avec le Balantakunda sur scène. C'est vraiment la participation du Balantakunda au grand carnaval de Dakar. Quand on l'a dit, c'est un groupe mythique, à travers les percussions, ils ont revisité tout le Sénégal, toute l'Afrique. Ils ont des ambassadeurs de la culture, de la tradition. Ils ont des percussions, un peu plus de vie, C'est un travail de l'ombre. Si on a vraiment un bonhomme, on a vraiment la chance de participer à ce grand carnaval pour dire merci. Alors c'est une grande fierté, c'est un grand carnaval. Quel message est lancé à la communauté Balante ? Il y a encore beaucoup d'union autour de ce label qui s'appelle Balante Konda Sur Seine. C'est une association qui vient de naître, mais qui a eu un élan, qui a eu la chance à travers un comité de pilotage de Balante Konda Sur Seine, de rassembler vraiment tous les artistes qui viennent de toutes les communes de Balante Konda. Nous sommes dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville. Il y a des solutions pour la culture Balante qui est émergée. Nous avons tous dit qu'ils sont historiens, conteurs. Le balafon, c'est un instrument majestueux, un instrument mythique, un instrument traditionnel. Le Malé, c'est le roi du balafon au Sénégal. Moi, j'ai été retaire à Surano, partenaire pendant une dizaine d'années, presque quinze années. J'ai joué beaucoup à Surano, mais quand il y a eu ce balafon, c'est une chance pour garder ce patrimoine-là. Il faut qu'aujourd'hui, Balante Konda oeuvre derrière cet instrument-là pour nous donner une immersion pour participer dans les grands festivals du monde. Pour l'autre, il faut lancer un appel. C'est-à-dire qu'il faut les offrir, les mains, les mains. La culture est une compétence transférée. Ils ont vraiment pour mission d'appuyer, d'impulser. Parce qu'à travers ce que nous faisons, c'est collecter, transmettre. Donc, les Balantes de la diaspora, du Sénégal, de la Guinée, partout. On les appelle, nous venons vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un grand théâtre. Quand je suis au Dakar, je suis à l'indépendance. On va communiquer avec les Balantes de Guédiwaye, les Balantes de Grand Yoffe, de Parcel Assénie. C'est comme ça qu'on dit en Balantes, n'est-ce pas ? J'ai pris quand même quelques termes parce que j'ai été reçu par ce beau peuple qui m'a montré à travers sa religion. Je suis saluée de passage de la Khalifa Soufa Diata. J'ai mis vraiment, nous savons que tout le monde, le maire Edouard Diata. Ils sont tous les combats. Mais ils n'ont pas besoin d'un problème parce qu'il y a un problème. C'est que les Balantes veulent venir à Dakar. Il y a un problème crucial de transport que les gens mettent la main à la poche. De grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la main à la poche. L'homme se définit à travers sa culture. Donc, de grâce. Nous, nous sommes des Tunisiens de la culture. Nous avons travaillé partout, chez les Serreurs, les Diolans, les Ndoupes. Mais aujourd'hui, la destination, c'est le Balante Akonda. Donc, de grâce à les autorités, mettez la main à la poche. Appuyez vraiment ce projet-là. Si vous n'avez pas la sortie, vous êtes directrice. Vraiment, la culture Balante doit être vraiment dans les grands rendez-vous de la culture. Voilà pourquoi je suis là depuis l'année passée. Pour espérer maintenant lancer les grands rendez-vous culturels de Gibanar en avril. Incha'Allah à Gibanar. Et en septembre, nous voulons vraiment lancer la grande nuit Balante au niveau du Téâtre national d'Aïsarano. Et nous convions toute la diversité culture dans les Libus. Pour moi, j'appartiens à travers l'accord Fakon-Niakol. Et celui de passage, ma maman, Païdémiya, et je veux que ça m'accroche, je veux que ça m'accroche, je veux que ça m'accroche. Je veux que ça m'accroche, je veux que ça m'accroche, je veux que ça m'accroche. Paix à son âme, mon papa, c'est Alun Gueye. Vraiment, tout de suite, je veux que ça m'accroche. Vraiment, ce que j'ai à dire. Ouai-de. Ouai-de, Moushé Gueye. Ouai-de. Ouai-de.